Dans cet exercice, on va s'intéresser à une machine réfrigérante et essentiellement à un diagramme température-entropie qui change un peu du diagramme de Mollier. Le cycle est décrit ici, c'est un cycle extrêmement classique d'une machine réfrigérante, une compression, ensuite un condenseur de A3, ensuite une détente et à nouveau un échangeur qui est maintenant un élaborateur pour revenir au point de départ. Alors le diagramme température-entropie du fluide caloporteur est fourni ici, on distingue bien sûr la courbe de saturation avec le domaine disons liquide plus vapeur, le liquide et puis la vapeur seule ici. On distingue les isobars en rouge, bien sûr les isobars apparaissent horizontales dans la partie commune liquide-vapeur, car vu qu'on a gradué en température, les horizontales sont des isothermes qui deviennent aussi des isobars lorsqu'on a le fluide sous deux phases, comme habituellement. Donc en abscisse on a l'entropie, donc les verticales sont des valeurs à entropie fixées, et enfin on a également les courbes bleues qui sont des courbes entalpiques, donc des valeurs à H fixées en kJ par kg. On a aussi ici en petit les fractions massiques de vapeur, j'aurais pu rajouter, c'est assez clair vu que 0,10 du côté du liquide, mais fractions massiques en vapeur qui est indiquées ici, bien sûr on se rapproche de 100% de ce côté-là. On va essayer de placer les différents points, alors le plus simple, pas le plus simple, on peut commencer par exemple, parce que si on lit ici, donc on a l'évaporateur, et à la fin de l'évaporateur, conduit la vapeur de façon isobar jusqu'à la température de moins 10 degrés Celsius, point 1 saturé, donc le point 1 correspond à une température de moins 10 degrés Celsius, et on est sur la courbe de saturation, comme c'est indiqué. Donc on peut commencer par positionner le point 1, que j'ai déjà un petit peu prépositionné, donc on se met à moins 10 degrés Celsius, qui se lit horizontalement comme ceci, et on se met à la limite de la vapeur, donc le point 1 se situe ici. Ensuite, dans le compresseur, l'aspect adiabatique est bien vérifié, car la compression est rapide, les échanges thermiques n'ont pas le temps de se faire, la réversibilité est plus discutable, mais c'est un modèle qu'on fait habituellement, et donc on a une compression supposée adiabatique-réversible, donc on peut aller sur isentropique, adiabatique plus réversible va entraîner isentropique, et donc, vu qu'on a en abscisse l'entropie, on va avoir un déplacement vertical, et on monte verticalement, et je m'arrête ici, parce qu'on arrive ici, donc on fait la pression de fin de compression en point 2 et de 15 bar. Donc vous voyez, je coupe la verticale, qui correspond à une entropie fixée, avec l'isobar qui correspond à 15 bar, ici, et donc j'aurai à ce niveau-là, le point 2. Donc voilà pour le point qui est ici. Alors dans le cas pratique, on aurait une transformation qui serait adiabatique sans être réversible, donc en fait, le delta S serait forcément positif, donc en fait, dans un cas plus réaliste, la courbe ici n'est pas exactement verticale, mais est légèrement décalée. Et on finirait peut-être par ici, voilà, un petit peu sur la droite, mais toujours à 15 bar, légèrement décalée. Voilà. Ensuite, de 2 à 3, donc on vous explique que de 2 à 3, on est dans le condenseur de 2 à 3, et on vous indique que, voilà, on fait les deux échangeurs à pression fixée, donc la pression de fin de compression en 15 bar, et on fait les condenseurs, c'est très écrit d'autre part, ce qui est marqué ici, mais en tout cas, le passage dans le condenseur, où on a un fluide qui est plus chaud que l'extérieur, plus chaud que la source chaude, il va donc se refroidir au contact de la source chaude, parce qu'il est plus chaud que la source chaude, et on voit bien, on imagine que la température extérieure peut être peut-être de 20 ou 30 degrés Celsius, et là, on est à peu près à 68 degrés Celsius. Donc on va suivre une isobare dans le condenseur. Alors, au début, on a d'abord un refroidissement, parce qu'on a un système monophasé-vapeur, et donc il perd de l'énergie, donc il se refroidit, en suivant l'isobare rouge, toujours, mais une fois que le liquide apparaît, ensuite, vous êtes bloqué, vu que la pression est fixée, et qu'on a un système diffasé, la température est également fixée, et donc on va poursuivre sur une horizontale, et on vous dit que le point 3 est du liquide saturé, donc on est aussi sur la courbe de saturation, donc le point 3, si je fais le diagramme, je peux commencer comme ceci, ou on va commencer par suivre l'isobare en refroidissant, et ensuite, une fois qu'on arrive dans le domaine diffasé, on est nécessairement bloqué en... Voilà, et on va aller jusqu'ici, on est bloqué en pression et en température, pour aller jusqu'au point 3, situé par ici, voilà, on peut noter ici le point 3. Ensuite, habituellement, la détente, donc on a un détendeur, dans lequel vous n'avez... Bon, c'est assez court aussi comme dispositif, par rapport à un échangeur, donc on peut n'utiliser l'échange thermique, et d'autre part, il n'y a pas de pièce mobile, donc le travail utile est nul également, et donc, c'est indiqué sûrement quelque part, mais la détente de 3 à 4 est isentalpique, donc à H fixé, or on sait que les courbes bleues sont à H fixé, c'est juste l'application W massique et Q massique sont nulles pour cette transformation, donc l'application du premier principe industriel, si on néglige les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle par rapport à celle d'entalpie, on est à entalpie fixée, donc on va suivre la courbe bleue, d'accord, pour revenir, bien sûr, à la température au niveau de l'évaporateur, qui est de moins de 1 degrés Celsius, donc il suffit maintenant de suivre la courbe bleue comme ceci, qui est à H fixé, je ne sais pas si c'est parfaitement fait, mais enfin bon, vous voyez l'idée, et on arrive ici, et enfin, on a un peu qu'à refermer le cycle, en faisant donc là, avec la détente, le fluide est alors plus froid que la source froide, il passe au contact de la source froide, l'intérieur du réfrigérateur par exemple, et donc le réfrigérateur plus froid, il transmet son énergie thermique, et donc il ne se réchauffe pas parce qu'il est diffasé, donc l'énergie qu'il récupère, sert à évaporer le liquide pour donner de la vapeur, donc on passe une fraction de massique en vapeur partielle, de l'ordre de 40-50%, pour atteindre une fraction finale de situation de vapeur saturée, donc de 100% de vapeur, donc voilà pour terminer le cycle. Donc voilà pour ce cycle, il est un peu différent bien sûr du cycle, parce que, dans un diagramme de moulier, parce que c'est bien sûr, ce n'est pas les mêmes variables en apips, et en ordonnées. Alors bon là, j'ai recopié quelques valeurs, bon il suffit de lire après les valeurs sur le diagramme, par exemple la pression, on voit bien clair on est entre 2 et 2,5, donc là j'ai pris 2,2 bar, bon on est bloqué à 15 bar, et on revient à 2,2 bar, bon voilà, après je suis de lire les valeurs sur le document, de pression, de température, je vais être un petit peu, bon là j'ai ces trois chiffres, mais il aurait sûrement été plus raisonnable de ne mettre que deux chiffres, parce qu'on lit sur un graphique qui n'est pas d'une incroyable précision, donc bon, deux, trois chiffres, deux, il aurait été préférable, donc voilà pour les valeurs qu'on peut retenir, attention aux unités, d'accord, donc là ça paraît 1200, 1300, mais je suis repassé en kJ, et pas en J. Ensuite on vous pose une question sur comment identifier l'entalpie de changement d'état, donc l'entalpie de changement d'état, ici de vaporisation, se lit en fait lorsqu'on passe du liquide à la vapeur, donc on passe d'une phase totalement liquide saturée à un système vapeur saturé, et on sait que l'entalpie massique de vaporisation, elle sera simplement égale, donc on va appeler LV, d'accord, elle sera simplement égale à l'entalpie de la vapeur à la température T0 considérée, moins l'entalpie du liquide à la température T0 considérée, et donc par exemple si on se fixe à trois barres, donc les trois barres sont ici, il correspond à une température de l'ordre de 0 degré Celsius, 273 Kelvin, et donc il faut simplement prendre ici l'entalpie en ce point là, qui est de 200, on suit la courbe bleue, donc là on va avoir une entalpie de 200 kJ par kg, entalpie massique pardon, et on doit aller jusqu'ici qui sera, donc je peux l'écrire, ça c'est le H liquide, et là le H vapeur, et là, donc pour le H vapeur, il faut lire entre cette courbe là qui indique 340, et la courbe là qui indique 360, bon on va faire ça grossièrement, disons à peu près 350 kJ par kg, et donc finalement, on va avoir environ, disons, 350 kJ par kg, moins 200 kJ par kg, d'où une valeur à peu près de 1,5, avec deux chiffres significatifs, c'est largement suffisant, vu la précision qu'on peut attendre ici, kJ par kg. Donc voilà pour la réponse que j'ai réécrite en dessous au final. Et on peut faire autrement, on sait qu'également, lors du changement d'état, on sait que delta S, c'est le delta H sur T0, et donc ça c'est aussi LV sur T0, d'où en fait, LV c'est aussi T0 delta S, donc notre façon de faire, c'est avec la température T0, qui sera bien sûr à remettre ici, en Kelvin de 273, Kelvin pour une pression de 3 bar, il suffit de lire le delta S, et le delta S étant bien dit également ici, T0, S vapeur, moins S liquide, bien sûr, massique. Donc il suffit de lire, là vous lirez le S, alors par contre là ça se lit en dessous, le S du liquide, pour cette température là, pour cette valeur là, celui ici, et le S de la vapeur se lit par là. Voilà, donc on a à peu près ici, 1000, disons, joules par Kelvin et par kilogramme, et ici autour de 1550, voilà, la valeur qui est à peu près ici, 1,5, 1550, 1560, kJ par Kelvin et par kilogramme. Donc ici on fait l'application numérique, on retrouve la même valeur qu'ici, je vous laisse regarder, mais c'est la même valeur. Donc deux façons de calculer, bon, il faut connaître ces formules au champ en état, il est possible qu'on ne vous donne que l'une des deux, sur des tableaux par exemple, et si on vous donne que le delta S de champ en état, delta S on peut appeler ça delta vaporisation, ici delta vaporisation, c'est la même, enfin on peut relier l'un à l'autre, donc il faut savoir que si on vous donne que l'une des deux, vous devez pouvoir vous débrouiller. Ensuite on vous demande la fraction massique en vapeur au point 4, donc le point 4 c'est le point à la fin du détendeur, qui est ici, donc ici ce qu'il suffit de faire, alors c'est plus les mêmes H, L et H, V, maintenant je suis à d'autres valeurs de H, L et H, V, mais bon, il suffit de lire comme ceci, et vous prenez donc le point 4, qui est ici, et simplement, comment on fait pour trouver l'entalpie massique au point 4 ? Si on avait uniquement de la vapeur, et bien l'entalpie massique au point crade serait H indice V, l'entalpie massique de la vapeur au point B, et si on avait uniquement du liquide, l'entalpie massique serait celle du liquide, et après il faut juste pondérer, donc vous comptez l'entalpie de la vapeur, mais vous la comptez dans la proportion de H vapeur, la fraction massique en vapeur, et si vous avez par exemple 30% de vapeur, vous avez 70% de liquide, donc 1 moins H vapeur, voilà, simplement vous prenez les valeurs de H liquide et H vapeur, et vous pondérez par les proportions de chacun, c'est une simple pondération, et donc après il n'est pas extrêmement difficile de cette équation là, il suffit d'isoler XV, vous vous isolez XV, et en isolant XV vous trouvez le résultat qui est ici, bien sûr les HL et HV sont à lire, alors ce n'est pas celui que j'ai écrit ici, c'est celui qui est là, et celui-ci est celui là, attention il faut bien dire les H, il ne faut pas dire les S, mais il suffit de prendre les valeurs du tableau, et en fait si vous vous appliquez avec les 260 qui sont là, avec le 193 du liquide, bon j'ai dû prendre une valeur ici un petit peu intermédiaire entre 180 et 200, mais il suffit de lire sur le graphique, et bien vous arrivez à une fraction en vapeur massique qui est de 44%, et si on reporte sur le document, vous voyez ici on a une fraction de 40%, donc ça c'est le point 1, ça ce serait le point 4 que j'aurais dû d'ailleurs indiquer tout à l'heure, donc ça c'est le point 4, et donc ici c'est le H liquide que j'ai utilisé pour cette question-là, et ça c'était le H vapeur pour cette question-là, qu'on lit avec les courbes bleues bien sûr, surtout pas verticalement parce que c'est S qui est représenté, et donc on a, vous voyez on est entre 40 et 50%, 44% paraît très raisonnable, voilà, en fait on vous demande l'efficacité de la machine frigorifique, donc cette machine frigorifique, et bien c'est toujours, l'efficacité c'est toujours l'énergie utile sur l'énergie coûteuse, donc dans une machine frigorifique, la grandeur utile c'est ce que vous allez extraire de la source froide, donc c'est ce qui va de la source froide vers le fluide caloporteur, ça permet de maintenir votre réfrigérateur froid, donc c'est ce qu'on appelle QF, alors on peut le prendre massique, d'accord, vu qu'on va prendre les deux massiques, donc ça c'est le transfert thermique que vous extrayez de la source froide, c'est ce qui vous intéresse, et l'énergie coûteuse, c'est le travail au niveau du compresseur, qu'on peut également prendre massique, parce que si on prend les deux massiques, par kilogramme vont se simplifier. Alors le QF, on va le lire au niveau de l'évaporateur, donc c'est l'étape de 4 à 1, et en fait ce sera le delta H, 4 à 1. Pourquoi juste comme ça ? Parce que dans la phase évaporateur, donc encore une fois on églige les variations d'énergie cinétique et les variations d'énergie potentielle, et si vous appliquez le premier principe industriel au fluide dans l'évaporateur, vu qu'il n'y a pas de pièce mécanique, vous n'avez pas de travail utile, et donc vous avez uniquement QF qui va apparaître, c'est cette portion-là qu'on va lire tout à l'heure, c'est la portion rouge qui va nous intéresser, ça va être de 4 à 1. Et enfin, pour le travail qui est le travail utile, c'est le travail au niveau du compresseur, et le travail au niveau du compresseur, eh bien il va se lire lorsqu'on va passer de 1 à 2, encore une fois ici, l'évolution dans le compresseur est une évolution rapide, ce n'est pas comme un échangeur, c'est extrêmement court, donc vous n'avez pas besoin d'avoir d'échange thermique, donc le transfert thermique serait nul, et le premier principe s'identifie simplement à industriel, à delta H1, 2, égale W, ce qui fait bien finalement, H1-H4 sur H2-H1. Et encore une fois, en lisant sur les courbes bleues, j'insiste là-dessus, ce n'est pas H qui est horizontale, c'est vraiment avec les courbes bleues, vous arrivez à extraire les valeurs de H4, H1 et H2, qu'on peut lire également ici, et vous appliquez les valeurs, et vous trouvez une efficacité de 2,3. Cette efficacité, c'est l'efficacité thermodynamique, alors elle sera bien sûr inférieure, si vous calculez avec les températures extrêmes, elle sera inférieure à états carnaux, ce qui est logique, car on a des évolutions irréversibles, par exemple les échanges thermiques se font à la température du fluide, lorsqu'ils passent au contact, on voit que le fluide par exemple, il se trouve à peu près à 70 degrés Celsius au niveau du point 2, il est évident que dans la pièce, il n'est pas à 70 degrés Celsius, donc les échanges thermiques se font avec des différences importantes de température, ce qui crée forcément de l'irréversibilité, et donc vous aurez un état qui sera inférieur au état de carnaux, vous pourrez calculer également, et ce état est le état thermodynamique, c'est-à-dire l'efficacité, dans laquelle on n'a pas pris en compte, en fait là on calcule l'énergie coûteuse comme le travail mécanique du compresseur, mais ce que vous payez réellement, c'est le travail électrique, vous payez en fait l'énergie électrique que vous consommez, donc en fait pour avoir un rendement plus réaliste de ce que ça va vous coûter, il faudrait considérer le rendement du compresseur pour avoir ce que vous allez vraiment avoir comme efficacité réelle. Voilà, donc pour cet exercice, essentiellement savoir lire ce diagramme finalement, bien comprendre le diagramme, et ne pas se tromper sur les différentes courbes qui sont représentées, sinon il n'y a pas de difficultés majeures par ailleurs. Voilà, je vous remercie. Merci.